bonjour alors on va vous parler de comédie musicale alors j'ai eu tout le monde hop on va chanter pour le tête senti une chanson dans peut-être pas le temps on a pas mal de comédie rock quand même pour le pour les comédies musicales moi je commencerai par un vice de spin alta comme ça c'est un vrai bonheur ce film ça c'est une parodie de reportage sur un pseudo groupe de hard rock des années 80 et tous les clichés c'est à peine exagéré quoi tous les clichés les mises en scène qui marche pas les c'est vraiment que du bonheur ce film c'est vraiment du début à la fin d'ailleurs c'est un film occulte moi je vraiment si vous avez écouté du hard rock dans les années 80 ou si vous avez un frère ou qui écoutait du hard rock quelqu'un de votre un membre de votre famille qui a fait du hard rock qui a joué du hard rock regardez ce film vous allez vous bidonner c'est tellement juste et tellement pointu que osi osborne quand il a vu ce film là il a fait une dépression nerveuse il a dit quoi c'est ma vie je suis ridicule comme ça et il a fait une dépression nerveuse il est revenu un peu quelques années après mais c'est vraiment c'est vraiment très très bon et je vous le conseille celui-là ensuite je vous conseillerais aussi the commitment alors là on est dans un ça se passe en irlande c'est une comédie anglaise une comédie britannique et ça raconte l'histoire d'un groupe d'un groupe qui joue du rythme and blues et vraiment il ya une bande sonore qui est génial d'ailleurs la musique je l'ai dans mon char c'est vraiment c'est vraiment très 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 bon film autant au niveau musical qu'au niveau du il y en a qui connaissent ce film vous avez quelque chose à dire c'est vraiment c'est vraiment très 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 bon tu veux présenter chicago oui robert chicago une des meilleures comédies musicales oui avec la belle zeta john et puis la belle rené zelbeger aussi oui oui c'est vrai c'est vrai et richard gare voilà ben moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que par rapport à par rapport à beaucoup de comédies musicales il y a une vraie vraie il ya une vraie histoire qui est ouais c'est pas c'est pas cucul à pralines comme beaucoup comme beaucoup de comédies musicales avec des histoires à deux balles il ya vraiment une vraie histoire qui est bien construite avec une ironie et vraiment c'est vraiment un très 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 un très bon film une très bonne comédie musicale oui tu voulais rajouter autre chose pas j'aime la danse que là dedans ouais la mise en scène c'est un peu du jazz ballet jazz super mise en scène ah oui richard gare fait un numéro de tab dance incroyable là dedans puis c'est bon c'est un très bon film je continue avec amadeus directeur scott moi j'avais vu j'ai découvert amadeus quand j'étais gamin ça m'a marqué à vie quoi je crois que j'ai découvert mozart en découvrant l'original et là j'ai découvert il ya peu de temps le directeur scott la comment la version que milos formann a fait il a rajouté des scènes et ça enrichit énormément le film moi c'est un film qui a été quand même eu huit awards et c'est le le vraiment si vous avez aimé amadeus redécouvrez le directeur scott ça vaut vraiment la peine c'est vraiment c'est vraiment un très 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 beau film avec une bande sonore aussi de folie quoi il prend un peu moi je me suis endormi sur celui là ça c'est vraiment individuel chaque personne voit des différemment le film parce que je connais j'ai des amis qui l'ont vu puis ils ont même vu des choses que j'ai pas vu alors je vais le réécouter encore il ya beaucoup de parodies là dedans des gens connus qu'il a eu dans les années 70 c'est un très bon film ça chante beaucoup là dedans chanson des beatles puis si la bande sonore est très bonne moi j'ai trouvé que la bande sonore est très bonne les voix sont très 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 belles là dedans c'est un mot pour les amateurs des beatles c'est un peu moi c'est un peu l'histoire qui m'ennuyait moi je me suis un peu endormi dessus mais peut-être que ça demanderait la peine de faire un effort de le revoir oui ça rapporte beaucoup à ce qui est arrivé dans ces années là mais avec la chanson les beatles mélangés là dedans puis les paroles que les beatles ils chantaient dans leurs chansons ça rapporte des événements qui est arrivé alors c'est un très bon film je continue avec l'académie du rock school of rock alors là ce film c'est une petite perle ça commence ça commence comme une petite comédie gentillette et puis plus on avise plus on avance dans le film plus ça devient génial et à la fin c'est un vrai fait d'artifice c'est très 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 bon très bonne comédie la musique histoire est bonne et voilà jack black tient le film mais il est vite dépassé par les jeunes les jeunes interprètes du film il faut dire une chose c'est que tous les jeunes les jeunes qui jouent dans le film c'est des jeunes musiciens qui sont réellement des petits berthos quoi il ya ils ont pris un jeune qui joue de la guitare ils ont fait un casting de folie ils ont été dans tous les états unis et ils ont trouvé des enfants des enfants qui étaient précoces et qui jouait de qui jouait de la musique de façon précoce et ils ont fait ce film autour de ce groupe d'enfants qui qui joue et à la fin il ya un concert de rock c'est hallucinant quoi c'est vraiment génial en tout cas pour moi ça fait partie des films culte on peut le je crois qu'on peut le voir et puis le revoir le moment on s'en lasse pas quoi on s'en lasse pas vraiment avoir une très 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 bonne comédie voilà à part pour les gens qui n'aiment pas le rock tu voulais présenter celui-là simon moi je l'ai pas vu moi je l'ai vu moi ça s'appelle sonita de 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 l'immun broker of shop moi j'ai vu ça c'est excellent c'est une comédie musicale vous devez aimer le style johnny depp a été extraordinaire tant qu'à moi il aurait dû gagner l'acteur dernier moi personnellement pour moi une réalisation extraordinaire tim burton a fait une réalisation musique la s'acconté et l'aide pour un homme carter qui était extraordinaire alan rickman qui faisait le rôle de méchant très bon le contexte de l'histoire de la vengeance très très aussi violent puis vous avez resté surpris aussi c'est beaucoup aussi très court par rapport à certaines scènes de tim burton comment qu'ils a réalisé sur le gros moule où ce qui met le monde là dedans qui fait des gâteaux avec là mais c'est non tu me donnes envie de le voir et bien alors pour finir pour finir bien bien sûr un grand un grand classique pink floyd je vois là je l'ai vu au moins 20 fois c'est vrai est-ce que toi aussi tu as la bande sonneur dans ton char oh mon dieu je sais pas combien de fois j'ai acheté la bande sonneur dans tonneur dans tonneur mais ça c'est vraiment le film ben ils disent comédie musicale mais c'est loin d'être une comédie là c'est vraiment un anti-guy là au bout là c'est un drame musical je dirais c'est plutôt un drame là mais c'est excellent c'est vraiment C'est à voir, à revoir et puis à voir à voir, à revoir, à re revoir c'est un clip en fait qui raconte la vie du c'est vraiment une vraie petite paire moi je dirais à tous ceux qui l'ont pas vu Pink Floyd the Wall, regardez le voilà bon ben merci